Après l'abdication de Margret II, Harald V de Norvège pourrait potentiellement être le prochain roi à abdiquer. Cependant, ce mercredi 17 janvier, Elo a révélé que cette décision n'est pas si simple pour une raison bien précise. Depuis que Margret II a annoncé son intention d'abdiquer le 31 décembre 2023, lors de son allocution de fin d'année à la télévision, journaliste et fan de la royauté se demande quel roi pourrait prochainement laisser sa place à son enfant sur le trône. Ce mercredi 17 décembre, Elo a révélé dans son podcast à Right Royal Podcast que Harald V de Norvège pourrait lui aussi abdiquer. Cependant, Joe Little, rédacteur royal à ITV News, a expliqué que cette décision ne serait pas aussi simple à prendre. Le journaliste affirme que Harald V de Norvège pourrait abdiquer en raison de son âge, puisqu'il a 86 ans, mais aussi à cause de ses problèmes de santé. Ces dernières années, le grand-père d'Ingrid Alexandra de Norvège a été hospitalisé à plusieurs reprises. Cependant, pour l'expert royal, laisser la couronne à son fils, à Cône de Norvège, ne serait pas le meilleur moment puisque sa femme Mette Marit, la future reine consort, souffre également de problèmes de santé importants, c'est un test d'équilibre très délicat à réaliser, a expliqué Joe Little. Plus grand que plus grand que Mette Marit et Hacone de Norvège, leur plus beau cliché Mette Marit malade. De quoi souffre-t-elle ? En 2018, Mette Marit avait révélé être atteinte d'une fibrose pulmonaire chronique. Une maladie qui touche principalement les poumons. Des problèmes de santé qui sont très durs au quotidien pour la princesse héritière. Le 2 novembre 2023, Hacone de Norvège a publié un livre intitulé Hacone, Histoire d'un héritier du trône. Dans l'ouvrage, le fils du roi Harald V s'ouvre d'ailleurs sur la maladie de sa femme et reconnaît qu'elle affecte toute la famille. Caroline Wagel nous révélait les confidences de l'héritier de la couronne à ce sujet dans nos colonnes, Il explique que les médicaments actuels ne peuvent pas la guérir, mais qu'ils peuvent néanmoins ralentir la progression de la maladie. Elle s'essouffle rien qu'elle montant une petite colline. La maladie est également imprévisible, ce qui rend la vie différente de ce qu'elle était auparavant. Mette Marit doit prendre les choses au jour le jour, en évaluant son état. L'état de santé de la femme de Hacone de Norvège inquiète donc le pays. En cette fin d'année, la mère d'Ingrid Alexandra de Norvège était d'ailleurs absente des portraits de Noël puisqu'elle avait malheureusement contracté le Covid-19. Dana Press Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501